Tout doit changer, dit évêque Cazin-Gabriel-Succa. Tu peux sortir de tes problèmes, Jésus est là. Ta foi est ta solution. Tu peux sortir de tes problèmes, Jésus est là. Ta foi est ta solution. Les aveugles voient, les malades guérit, les muets parlent, les captifs libérés. Jésus criait vivant au milieu de nous. Appelez au plus 32 472 22 94 58 plus 32 492 17 57 89. Prière en ligne, miracle à portée de main. Appelez au plus 32 472 22 94 58 plus 32 492 17 57 89. Suivez-nous sur MCVN TV1 et Canal Vie Nouvelle. Téléchargez l'application Canal Vie Nouvelle sur App Store et Play Store. Tout doit changer, dit évêque Cazin-Gabriel-Succa. Tu peux sortir de tes problèmes, Jésus est là. Ta foi est ta solution. Des prières en direct sur Canal Vie Nouvelle, ce soir à 21h30 avec évêque Gabriel-Gabriel-Succa. Ne ratez pas. Suivez-nous sur MCVN TV1 et Canal Vie Nouvelle. Téléchargez l'application Canal Vie Nouvelle sur App Store et Play Store. Canal Vie Nouvelle, radio de solution. Pour tout défi, écoutez Canal Vie Nouvelle. Suivez-nous sur MCVN TV1 et Canal Vie Nouvelle. Téléchargez l'application Canal Vie Nouvelle sur App Store et Play Store. Hier en ligne, miracle à portée de main. Appelez au plus 32 472 22 94 58 plus 32 492 17 57 89. Des prières en direct sur Canal Vie Nouvelle, ce soir à 21h30 avec évêque Gabriel-Gabriel-Succa. Ne ratez pas. Tu peux sortir de tes problèmes, Jésus est là. Ta foi est ta solution. En direct de Canal Vie Nouvelle, paroles, prières et adorations. Les aveugles voient, les malades guéris, les muets parlent, les captifs libérés. Jésus-Christ est vivant au milieu de nous. Appelez au plus 32 472 22 94 58 plus 32 492 17 57 89. Suivez-nous sur MCVN TV1 et Canal Vie Nouvelle. Téléchargez l'application Canal Vie Nouvelle sur App Store et Play Store. Des prières en direct sur Canal Vie Nouvelle, ce soir à 21h30 avec évêque Gabriel-Gabriel-Succa. Ne ratez pas. Suivez-nous sur MCVN TV1 et Canal Vie Nouvelle. Téléchargez l'application Canal Vie Nouvelle sur App Store et Play Store. Canal Vie Nouvelle, radio de solution. Pour tout défi, écoutez Canal Vie Nouvelle. Téléchargez notre application Canal Vie Nouvelle sur Play Store et App Store. Tout doit changer, dit évêque Cazin Gabriel-Succa. Tout doit changer, dit évêque Cazin Gabriel-Succa. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup pour ceux-là qui sont habitués de nous suivre sur nos programmes. Et surtout sur ces programmes que nous faisons, parce que c'est un programme spécial, d'où nous enseignons et nous devons clôturer ça. En principe, aujourd'hui c'est le jour dernier et demain c'est le jour où je vais faire une prière spéciale pour des familles, pour des familles qui me suivent normalement. Que Dieu soit loué. Alors, bien aimé, vous savez, l'ennemi ne laisse pas l'œuvre de Dieu tranquille. Il combat, mais notre Dieu est toujours puissant. Il est au-dessus de tout. Il est plus que vainqueur et il nous a donné la victoire dans toutes choses. Quels que soient les caprices de Satan, les caprices de l'ennemi, il ne pourra en aucun cas nous vaincre. C'est ce que nous allons faire parce que notre Dieu est souverain. Notre Dieu est puissant. Que l'éternel Dieu soit loué. Bien aimé, nous partageons la parole de Dieu à ce moment parce que nous avons commencé un sujet qui était intitulé ou qui est intitulé « Assez, je n'en peux plus ». C'est ça le thème que nous avons enseigné. « Assez, je n'en peux plus ». Bien aimé, vous ne pouvez pas dire « Assez, je n'en peux plus ». Si vous n'avez pas suffisamment, réellement, l'information, la connaissance par rapport à la situation dans laquelle vous vous retrouvez. Vous allez dire simplement « Oui, Dieu a dit assez, Dieu a dit assez ». Mais ça ne sera pas assez parce que vous-même, vous n'avez pas suffisamment d'informations qui vous permettent de dire « Assez ». Or, on peut dire « Assez » lorsque vous avez suffisamment d'informations qui vous permettent de pouvoir dire « Assez ». Lorsque les informations suffisantes sont avec vous, ça vous permet de pouvoir dire « Assez ». Mais sans cela, il vous sera complètement difficile de dire « Assez » parce que vous n'avez pas suffisamment d'informations. C'est la raison pour laquelle ce soir, je suis en train de vous communiquer quelques informations vous concernant qui vous poussent de dire « Assez ». Qui vous dira « Non, assez, on ne peut pas continuer comme ça, on ne peut pas démarrer comme ça, on doit quand même expérimenter la puissance de notre grand Dieu, on doit expérimenter la puissance et dit « Tout-puissant », que le Seigneur soit loué ». Alors, en ce jour, je parle d'un sous-thème, un sous-sujet qui se dit-il « À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, le peuple n'aura pas le réveil, le peuple n'aura pas la délivrance, le peuple n'aura pas les salis, le peuple n'aura pas la bénédiction, le peuple n'aura pas sa guérison. « À la loi et au témoignage », si on ne parle pas de cette manière, le peuple n'aura pas son témoignage, le peuple n'aura pas son miracle, le peuple n'aura pas sa solution et le peuple n'aura pas non plus sa guérison. Bien-aimés, beaucoup de gens prient le Seigneur, ils vont à l'église, ils prient le Seigneur, ils s'engardent dans le chemin de Dieu, mais ils ignorent la loi et le témoignage. Des choses, je vais en expliquer. Ils ignorent la loi et le témoignage. Lorsque vous ignorez la loi, vous vivez dans un pays où vous ignorez la loi, vous pouvez facilement vous retrouver au parquet, en justice, ou vous pouvez vous retrouver entre les mains de l'État. Parce que vous ignorez la loi. Vous ne pouvez pas être croyant tout en ignorant la loi de Dieu. Vous ne pouvez pas vous dire « Je suis croyant », alors vous ignorez ce que Dieu dit par rapport à votre vie, par rapport à votre marche, par rapport à la vie que vous devrez mener dans le Seigneur. C'est pourquoi il est dit dans Esaïe 8, verset 20, « À la loi et au témoignage », c'est là où il y a notre thème, « À la loi et au témoignage », si on ne parle pas ainsi, le peuple n'aura pas d'irréveil. « La loi est rendue au Seigneur ». Pourquoi des blocages aux milliers des enfants de Dieu ? Pourquoi des délivrances répétitives ? Pourquoi des situations cycliques, ça tourne, ça part, ça revient, ça tourne, ça part, ça revient ? Pourquoi des malédictions générationnelles sur le peuple ? Pourquoi la malédiction au milieu du peuple, alors qu'ils croient en Jésus ? Pourquoi des maladies inquirables au milieu de nos enfants de Dieu ? Pourquoi des situations qui ne trouvent pas de solution des années, des années, des années ? Pourquoi les progrès n'y a-t-il pas au milieu des enfants de Dieu ? Pourquoi leurs frères et ses sœurs ne sont-ils pas mariés, mais ils continuent à vivre dans l'impédicité, et puis ils légalisent ça, ils normalisent ça. Et ils sont à l'église, ils ont des responsabilités, et les pasteurs acceptent ça. Pourquoi les églises se divisent ? Pourquoi ceux-là se querellent contre l'autre, alors qu'ils sont tous enfants de Dieu ? Pourquoi, pourquoi toutes ces choses ? La réponse est simple. À la loi et au témoignage, le peuple n'aura pas de réveil, le peuple ne sortira pas du sommeil. À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, le peuple ne pourra pas sortir de son sommeil. Il va démarrer dans le sommeil, mais il ne sortira pas, parce qu'il est toujours dans cette situation où il n'a pas suffisamment d'informations qui lui permettent de pouvoir sortir de sa situation, mais il continue à démarrer là, et il reste là, il n'avance pas, parce qu'il n'y a pas la loi en lui, il n'y a pas le témoignage. Un peuple qui vit sans loi est un peuple qui est déjà mort. Un peuple sans loi est un peuple mort. Un pays sans l'observation de loi est un pays qui est déjà détruit. C'est déjà la mort, parce que la loi n'existe pas. La loi n'est pas respectée. La loi, elle est au-dessus de tout. Que ce soit président, que ce soit un roi, que ce soit officier supérieur général, que ce soit magistrat, que ce soit juge président, que ce soit procureur, que ce soit, je ne sais pas, premier ministre, ainsi de suite. Donc la loi, elle est au-dessus de tout. Elle est établie pour être au-dessus de tout. Tout le monde doit en respecter. Vous pouvez aller dans certains pays, vous allez voir, donc, certaines personnes, tellement qu'elles sont autorités, le code de la route n'est pas pour lui. Il peut aller comme il veut. Il peut faire ce qu'il veut, parce qu'il est au-dessus de la loi. La loi n'est même pas respectée. Et des pays comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas la vie. Il y a la destruction. Parce que celui-là, il va voler, on ne va rien lui faire. Parce que, même s'il vole, la loi n'existait pas, il va voler. Et l'autre venait et il vole, la loi n'existait pas. Et ainsi de suite. Dans des pays comme ça, il n'y aura pas de progrès, il n'y aura pas de changement. On peut changer de pouvoir, de politique, de gouvernement, mais tant que la loi n'est pas dynamique, il n'y aura pas de réveil. Il n'y aura pas de changement. Il n'y aura pas les choses merveilleuses. Parce que Dieu aussi travaille avec la loi. Que Dieu soit lourd. Alors, bien-aimés, très souvent, les croyants, nous nous fusions, nous nous mettons, nous nous cachons derrière les malédictions. il y a des malédictions dans la famille, il y a de telles choses, il y a la politique qui n'est pas bien, il y a les pouvoirs qui n'est pas bien, il y a les présidents qui n'est pas bien, ainsi de suite, ainsi de suite. Ok, c'est bien, mais, nous oublions que nous, en acceptant Christ comme Seigneur est sauveur, nous sommes exemptés de beaucoup de choses. Parce que nous avons été rachétés par le sang du Christ. Et en nous rachétant, il nous a fait quitter les mondes du ténèbre. Il nous a transportés dans le monde de la lumière. Je suis dans Colossais, chapitre 1, verset 13. Il nous a transportés dans le monde de la lumière. Là où nous sommes devenus héritiers, là plutôt où nous bénéficions, l'héritage qui est réservé pour le sang. Donc, si nous ne comprenons pas ça, nous allons continuer à nous inquiéter, à nous lamenter, à parler, à dire, mais voilà, ça ne tient pas, ça ne marche pas. Mais le problème, il faut qu'on parle d'abord qu'à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, le peuple ne pourra pas avoir l'aurore, le peuple ne pourra pas voir la lumière, le peuple ne pourra pas voir le soleil qui s'élève dans sa vie parce qu'il faut parler de la loi. Dieu soit loué. Alors, bien aimé, Dieu, dans sa parole, il a placé aussi la loi. La loi qui doit devoir gérer les peuples, la loi qui doit devoir conduire les peuples pour que le peuple lui soit soumis, pour que le peuple lui soit obéissant, pour que le peuple respecte l'ordre. Bien aimé, lorsque on construit une route, par exemple, on définit cette route, ça sera appelé l'autoroute, par exemple. Cette autoroute a deux sens. Il y a le sens, à l'essence, c'est le retour. On va dire, ceux qui roulent à droite, ils vont dans le sens vers, tout droit, ou bien, ils vont dans la flèche vers A. Ceux qui roulent à gauche, ils vont la flèche vers B, plutôt. Donc, ils ont mis le code et tout conducteur est censé respecter cela. Lorsqu'ils roulent, contrairement à la direction qu'on a montrée, il y aura collision. C'est pareil aux enfants de Dieu. Lorsque vous voulez rouler, vous voulez aller dans votre vie, contrairement à ce que Dieu dit, contrairement à la loi qui est posée par Dieu, contrairement au fondement que Dieu a posé, il y aura collision. C'est pourquoi beaucoup de croyants aujourd'hui sont dans la collision salle de savoir. Parce qu'ils vont à l'encontre de ce que Dieu a dit, ils vont à l'encontre de ce qui est écrit, ils vont à l'encontre de ce qu'ils connaissent, ils vont à l'encontre de la vraie doctrine, ils vont à l'encontre de la vérité qui est inscrite dans les Écritures. Ils font ce qu'ils ont pensé. Parce qu'ils ont été enseignés comme ça, ils sont habitués comme ça, alors ils croient que cela est une vérité. Et c'est ça le danger. Alors, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas de la loi et du témoignage, si on ne parle pas de la loi et du témoignage, le peuple ne sera pas dans la lumière. Le peuple n'aura pas dans la lumière. Alors, bien aimé, j'ai lu le texte là, Esaïe 8, Esaïe chapitre 8, verset 20. Et c'est là où nous allons partir avec ce petit enseignement, parce que le temps est parti. Nous avons eu des caprices, des caprices, des caprices, des techniques. Alors, j'ai dit, bon, nous, quel que soit le temps, nous allons enseigner ces messages. Peut-être que les gens peuvent les suivre indifférents, indifférents, ça ne dérange pas, mais du moins, moi, j'ai fait la part que Dieu m'a demandé de faire. Je suis dans Esaïe 8, au verset 20 et 21. Alors, il est dit ceci, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'horreur pour les peuples. Merci Seigneur. Alléluia. Il sera errant dans le pays, accablé, affamé, quand il aura faim, il s'irritera, mourira son roi et son Dieu et tournera les yeux en haut, puis il regardera vers la terre et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombre angoisse. Il sera repoussé dans le beset ténèbre. Merci Seigneur. Lorsque le peuple n'observe pas la loi, lorsque le peuple n'obéit pas à la loi, la Bible dit à la loi et au témoignage. Lorsqu'on ne parle pas de la loi, lorsque la loi n'est pas enseignée, lorsque la loi n'est pas observée, la Bible dit que vous allez remarquer une chose, le peuple va commencer à aller ça, d'abord il n'y aura pas l'aurore, il n'y aura pas de la lumière et désormais le peuple va commencer à aller ça et là dans le pays et la famine va venir, la souffrance va venir, il va commencer à s'irriter et à dire mais pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça ? Il va peut-être dire Dieu m'a abandonné, Dieu ne m'aide pas, Dieu ne m'écoute pas. Et il va me dire aussi le roi du pays ou les autorités du pays jusqu'à ce qu'il va comprendre que non, jusqu'à ce qu'il va se retrouver dans les milliers d'angoisse, les milliers de ténèbres, les milliers où il y a les ténèbres parce qu'il n'y a pas la loi, il n'y a pas l'observation de la loi. Lorsqu'on n'enseigne pas la loi, lorsqu'on n'enseigne pas les témoignages, le peuple est dans les ténèbres, que Dieu soit loué. Alors, bien aimé, la loi de Dieu c'est quoi ? J'ai dit la loi dans son ensemble, la loi du monde, c'est une législation qui est mise en place, c'est une disposition législative, une disposition juridique plutôt qui est mise en place pour pouvoir aider, diriger la population à pouvoir s'orienter, à pouvoir respecter tout ce qui est mis par l'État ou qui est disposé par les autorités. Et Dieu aussi de son côté, il a placé la loi. La loi de Dieu, c'est, il est exprimé dans sa parole. Or, à l'époque, lorsqu'on parle de la loi au témoignage, la loi à l'époque était composée dans l'Ancien Testament, au temps de nos pères, Abraham et les autres, la loi, Abraham n'a pas vécu la période de la loi. Abraham a vécu la période de la foi. Après Abraham, vint Moïse. Mais Moïse est dans la période de la loi. Après la période de la loi, vint le prophète au temps où David, Saoul, David, se désovient des prophètes. Donc, les prophètes ont vécu aussi, les prophètes ont vécu le Dieu et la loi et le prophète. Mais au temps d'Abraham, lui, il a vécu la foi. C'est comme nous, aujourd'hui, nous devons observer, c'est pourquoi Abraham observait les commandements de Dieu, les commandements que Dieu lui disait. Nous aussi, nous sommes dans presque la même période, mais sauf que nous sommes dans la grâce. Nous devons observer les commandements de l'éternel et appliquer cela. On va y arriver. Alors, la loi de Dieu, c'est l'ensemble de la parole de Dieu. L'ensemble de la parole de Dieu. Je vais l'expliquer. Or, dans la loi au temps de l'Ancien Testament, il y avait quatre éléments. Quand on parlait de la loi, on parlait de la loi de Dieu que les sacrificateurs appliquaient sur la vie du peuple et sur leur propre vie, la loi de Dieu était composée de quatre éléments. Le premier élément, c'était le commandement. Le deuxième commandement, le deuxième élément, c'était les promesses. Le troisième élément, c'était les préceptes. Les ordonnances par les ordonnances. Les quatrièmes éléments, ce sont les préceptes. Donc, dans la loi de Dieu, il y avait le commandement, il y avait les promesses, il y avait le précepte, il y avait les ordonnances, tous les quatre, si vous voulez bien. Ce sont ces quatre éléments qui étaient là. Et le peuple devait appliquer, il devait observer le commandement, il devait observer le précepte et il devait observer les ordonnances. Ainsi que, donc, il devait tout observer. Mais, cette gloire soit rendue au Seigneur. Lorsque Jésus est venu, c'est un, la Bible dit dans Colossien, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui civilisaient contre nous. C'est-à-dire qu'il a effacé, il a supprimé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui continuaient à civiliser contre notre vie. S'il faut extrapoler ce texte, il voulait dire simplement, il a rendu nul toutes les dispositions de la loi et des ordonnances qui continuaient ou du décret qui continuaient à peser sur nous. Donc, il a supprimé les dispositions, c'est une loi, c'est une disposition en fait, une disposition juridique. Il a supprimé la disposition là qui faisait que nous soyons condamnés. Il a supprimé les ordonnances, il a supprimé les préceptes parce que c'était difficile à s'y poter, à accepter de faire les préceptes et tout ça. Ce qui fait que vous allez remarquer que les sacrificateurs, lorsqu'il avait le péché, il fallait prendre un agneau, on touchait, on mettait l'agneau sur l'autel et il mettait sa main sur le sacrifice. Il parlait à Dieu pour que le péché de ce peuple tombe sur le sacrifice de l'animal et lorsqu'on sacrifice cet animal, ce n'est pas l'animal qui est mort, en fait, ce n'est pas l'animal qui est mort, il est mort à cause du péché de ce peuple parce qu'on l'a mis, on a mis la main sur lui en parlant que nous nous t'esacrivons cet animal à cause de Gabriel qui a péché, à cause d'Antoinette, à cause d'Augustine, à cause de Marguerite, à cause de Jacqueline. Donc, nous te prions au Dieu d'accepter et de pardonner leur péché. À ce moment, le péché qui était sur moi, le péché qui était sur toi, ça descend sur cet animal. Lorsqu'on le sacrifie à l'éternel, si cet animal est agréable à Dieu, le fumet montait vers le Seigneur. Ça veut dire que vous vous êtes pardonné directement. C'était comme ça. c'est pourquoi Jésus a envoyé aussi l'agneau. Pour nous sauver, l'agneau ne suffisait pas parce que tout le monde n'avait pas la possibilité de se procurer l'agneau. Et voilà pourquoi il va nous envoyer un agneau. L'agneau qui est venu était le péché du monde de Jésus de Nazareth. Il a été sacrifié. Il s'est donné en sacrifice. Il a été mis à l'autel pour sauver le péché de l'humanité. Il s'est mis pour sauver le péché de l'humanité. C'est pourquoi il est dit dans Hebré 10, verset 7, vous descendez, à partir verset 5 d'ailleurs, il m'a fait un corps au Dieu. Vous descendez verset 5 jusqu'à verset 8 d'ailleurs. Il m'a fait un corps pour accomplir sa volonté au Dieu. Dieu nous a fait un corps. Donc, Dieu a donné un corps à Jésus, pardon, pour que, par son corps, nous nous soyons sauvés. Qu'il soit un sacrifice expiatoire. Un sacrifice qui sauve l'humanité. Oui, je ne sais pas comment vous prenez Jésus. C'est le marge Jésus qui sauve, un Jésus qui guérit, un Jésus qui déluste. Mais, mais c'est un Jésus qui sauve, venu pécher. Si vous êtes pécheurs, je vous appelle aujourd'hui de croire en Saint Jésus que je prêche pour que vous puissiez mener une vie de sanctification. C'est à cause de vous, à cause de moi, qu'il est mort à la croix afin que nous puissions mener une vie de sainteté, une vie agréable devant Dieu. Nous puissions être appelés enfants de Dieu, acceptés dans le registre de ceux qui sont nœuds de Dieu dans le ciel. Bien-aimés, alors là, nous allons constater encore une chose que dans la loi, il y avait ces dispositions que nous appelons les ordonnances, le précepte, les promesses et les commandements. Jésus étant venu sur terre, ayant venu sur terre plutôt, il a annulé cette disposition qui nous condamnait, selon Colossien de verset 14 à 15, il a annulé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a annulé les décrets. Un acte, c'est un décret. Il a annulé les décrets. Il a annulé ces ordonnances qui ont été écrites contre nous qui devaient nous condamner. et en les annulant, il nous a laissé deux choses importantes. Il a laissé devant nous le commandement et les promesses. Dans cette période de la grâce, Dieu a mis devant nous le commandement et la promesse. Les deux choses que nous devons observer. C'est pourquoi Jésus dit celui qui m'aime, il observe mes commandements. Donc nous devons observer les commandements de Dieu. Il dit si vous m'aimez, alors gardez mes commandements. Donc nous devons observer maintenant les commandements de l'éternel. Que Dieu soit l'autre. Alors, dans la loi, il y a les commandements et les promesses. Il y a les ordonnances et les préceptes. Et les préceptes et les ordonnances c'est parce que ça condamnait, Dieu les a supprimés par Jésus-Christ. Maintenant, nous avons la loi. Maintenant, nous avons plutôt les commandements et nous avons les promesses. C'est cela qu'on appelle aujourd'hui la loi de Dieu. Les promesses et les commandements. Alors, les promesses et les commandements sont les éléments importants qui nous aident à pouvoir nous rassurer dans notre chemin, dans notre voyage de la vie chrétienne. Bien aimé, dans le livre de Deuteronome chapitre 28 verset 1er jusqu'au verset 2, la Bible dit que si vous écoutez attentivement ma voix, si vous observez ma parole en obéissant à mes commandements, voyez, il dit je vous donne la supériorité sur toutes les nations. Donc, cette bénédiction, cette promesse est conditionnelle. Donc, il dit si vous observez les commandements, si vous obéissez à ma parole, si vous les mettez en pratique, alors, je vous donnerai la supériorité sur toutes les nations. Vous serez la tête non laquée. Vous serez, vous prêtez d'abord vous n'en prêtez pas. Mais les gens pensent que ce texte est sans effet. Je serai la tête. Toi, tu n'observes pas les commandements, tu seras la tête. Hein? Dieu est ton oncle, ton cousin. Tu n'observes pas ces commandements, tu seras la tête. Non, 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 non. Ce texte s'adresse à ceux qui observaient les commandements, à ceux qui observaient sa parole. Il dit je serai avec toi dans la forêt ou dans la prouche et je serai avec toi en ville. Donc, ce texte ne concerne pas tout le monde. Ne pense pas que si tu n'observes pas les commandements, tu te retrouves dans la forêt, tu seras avec toi. Non, jamais, 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 jamais. Il sera avec toi si toi tu observes la parole, si toi tu observes ses commandements. Et en ce moment-là, Dieu sera avec toi partout, il ira. Il a dit je mettrai un arbre devant toi, tu marcheras devant toi. Parce que les gens prient, ils chèdent la délivrance passive. Pasteur, priez pour moi, pasteur, aidez-moi, pasteur, priez pour moi. Je suis d'accord, je veux prier pour toi. Est-ce que toi tu observes les commandements? Si tu ne l'observes pas, tu vas dire, mais pasteur, tu as prié pour moi, je n'ai pas vu la puissance. Souvent, souvent, je demande, papa, maman, ok, je vais prier pour toi, pour ton cas là. On n'a pas encore prié pour ça. Oh papa, on a prié, c'est bien pour un tel 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 tel. Pourquoi ça n'a pas aidé? Tu vois que ce pasteur n'a pas la puissance? Il a la puissance de Dieu en lui. Mais le problème, c'est toi. Tu n'as pas observé les commandements. Et comme tu n'observes pas les commandements, donc même si moi, j'ai prié aussi, tu dis là, j'ai été chez papa, c'est un casin. Mais, je n'ai rien vu. Et pourtant, Dieu l'utilise. Allez, tu vas quitter, tu vas encore chez l'autre. J'ai été chez pasteur, tel. Et quand tu n'observes pas les commandements, donc tu es déjà en difficulté avec Dieu. J'ai lu le texte de l'Éthéronome, chapitre 28. Donc, ce texte est devenu aujourd'hui, comme tout le monde dit, ah, je serai à la tête dans la queue. Je serai à la tête dans la queue. Ils vont écouter, ils vont voir, je serai à la tête dans la queue. Ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas les confessants que ça va se réaliser. C'est en mettant en pratique la parole, lorsque vous mettez en pratique le commandement de Dieu, Dieu s'engage derrière vous. Dieu s'engage à accomplir ce qu'il a dit. Dieu ne peut pas s'engager à quelqu'un qui n'accomplit pas sa parole, qui n'applique pas sa parole. Dieu ne peut pas s'engager à quelqu'un qui n'aimait pas sa parole en pratique. C'est tout à fait possible. Mais c'est quand vous observez le commandement, vous observez le commandement, vous le mettez en pratique. Dieu se met aussi à l'œuvre. C'est pourquoi il a dit d'un éthéronome 29, laisse-moi d'abord lire ça, sinon je vais commencer à en parler beaucoup. Éthéronome 28, verset 1er, verset 2. « Si tu obéis à la voie de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, qui donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voie de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs, les fruits de tes entrailles, de tes enfants, les fruits de tes entrailles, oui, de tes enfants, les fruits de ton sol, de ton champ, les fruits de tes troupeaux, les portes de ton gros bétail, etc. » Donc, tout sera béni. Donc, tu seras béni à l'arrivée, tu seras béni sur le départ, ce que dit la Bible. Et puis, on continue sur verset 14. « Mais si vous allez à partir du verset 15, si tu n'obéis point à la voie de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi, qui seront ton partage, tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans les champs, et ta corbeille et ta hiche seront maudites, les fruits de tes soles, les fruits de tes entrailles, les portes de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. » Voilà, on commence à expliquer. Mais quand vous lisez, les chapitres de la malédiction sont plus nombreux que les chapitres de la bénédiction. Parce que les chapitres de la bénédiction commencent au premier verset jusqu'au verset 14. Mais les chapitres de la malédiction commencent au parti du verset 15 jusqu'au verset 68. Donc on parle que la malédiction, 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 malédiction. Ça veut dire que si tu n'obéis pas, voici toutes les malédictions qui vont venir. Si tu obéis, voici toutes les bénédictions qui vont commencer à te suivre. Bien-aimés, si vous voulez suivre la voie de Dieu, ne soyez pas des auditaires oubliés. Vous écoutez, vous oubliez. Ne soyez pas ceux qui regardent la parole de l'Oueni. Bon, on va voir, hein. On a toujours préché, on a toujours dit, hein. Non. Plus que tu écoutes, plus que tu as un grand jugement. Plus que tu écoutes, plus que tu as un grand jugement. Ton grand jugement, c'est par rapport à ce que toi, tu as écouté. Combien de fois qu'on t'a parlé? Combien de fois qu'on t'a enseigné? Combien de fois qu'on t'a dit, mais tu n'as jamais eu le courage de se lancer à appliquer la parole de Dieu. Jamais tu n'as eu le courage de se lancer en disant, maintenant, je me lance. Je me lance pour appliquer la parole du Seigneur. Donc, si tu n'observes pas les commandements, il ne faut pas s'attendre à la bénédiction de Dieu. Si tu n'observes pas les commandements de Dieu, il faut s'attendre que toute la colère de Dieu se retourne contre toi. D'ailleurs, ta prière, pendant que tu es en train de prier, ne crois pas que la prière est exaucée par Dieu. Elle se transforme en malédiction. C'est ce que dit ma Bible. Je vais vous trouver les versets. Elle se transforme en malédiction pendant que toi, tu pries, mais tu n'appliques pas sa parole. Dieu dit, alors à ce moment-là, ta prière sera transformée en malédiction. Alors, verset 9 et Proverbe 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est iné abomination. Proverbe 28, verset 9. Si quelqu'un se détourne pour ne pas observer la loi, l'autre personne dit qu'il ne peut pas observer la loi, pour ne pas appliquer la loi, pour ne pas appliquer ce que Dieu dit, pour ne pas appliquer les commandements, pour ne pas appliquer ce que Dieu dit, la Bible dit que sa prière même, elle est devenue une malédiction. Elle n'est plus une bonne prière, mais elle est une malédiction dans son camp parce qu'il n'a pas appliqué la parole. Ah! Ha! Ha! Que Dieu s'a loué. Alors, c'est pourquoi lorsqu'on ne parle pas au peuple, la vérité, le peuple, vous allez voir dans certaines églises, le baptême qui l'est soutenu par ses frères, lorsqu'il est frérée dans le mal ou dans le péché ou la sœur, au lieu de lui dire ce qu'il dit les Écritures pour qu'il soit sauvé, le baptême t'a dit « Maman, ça va passer, on va prier le Seigneur, Dieu va aider quand même. » Mais il est dans le péché. Il faut lui parler du péché. Il est dans la désobéissance. Il est dans... Comment vous allez me dire « Papa, priez pour nous que nous soyons bénis. » Si vous ne vous n'appliquez pas la parole, je ne peux pas le faire. Ce sera pour moi une malédiction qui tourne contre moi-même. Ça va tourner contre moi. Dieu a interdit Ézéchiel de ne pas prier pour le peuple, même Jérémie. Il a interdit de ne pas prier pour ses peuples ni c'est un peuple rebelle. Même à Ézéchiel, il a dit « Ne priez même parce que c'est un peuple rebelle. » Non. Donc, il faut comprendre ce que dit l'Ézéchiel. Sinon, vous allez continuer à dire « Mais oui, mais Dieu n'a pas... » est-ce que toi qui as appliqué la parole ? Est-ce que toi qui as fait ce que Dieu a dit ? Est-ce qu'en faisant ce que Dieu a dit, n'as-tu pas vu la réponse de Dieu ? Voilà. Alors, bien aimé, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, le peuple n'aura pas l'or. Alors, si les commandements ne sont pas observés, malgré nos prières, mais nous nous plongeons dans une malédiction. Nous nous plongeons dans une malédiction qui est déjà annoncée par le Seigneur. C'est pourquoi Jésus, étant venu sur la terre, dans Jean 14, verset 15, il a dit ceci, « Si vous demeurez, il a dit, si vous m'aimez, alors vous observez aussi mes commandements. » si vous dites que vous m'aimez, vous allez aussi observer mes commandements, Jean 14, verset 15. Vous ne pouvez pas dire « J'aime Jésus, mais vous n'observez pas le commandement de l'Éternel. » Mais David a dit quelque chose qui m'a toujours touché. David dit que, il a dit dans Poussomme 119, verset 60, que « Je ne dis faire pas tes commandements. » Au contraire, je m'ai hâte à l'appliquer. Ah, David, 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 David dit « Je ne dis faire pas tes commandements. » J'ai lu Poussomme, Poussomme 119, verset 60. David dit « Allez, allez, où est-il ? » Verset 60. « Allez, voilà. » « Je ne dis faire point d'observer tes commandements. » Hein ? Alléluia. Et verset 61 dit « Les pièges de mes chants m'environnent. Je n'oublie point ta loi. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause du jugement de ta justice. Je suis l'ami de tous ceux qui les craignent et de ceux qui gardent les ordonnances ou les commandements si vous voulez bien. » il dit ici « Je m'empresse quand j'écoute la loi de Dieu. Je m'empresse pour les mettre en pratique. Je m'empresse pour l'observer. Je ne fais pas les différents, je vais les faire plus tard. Bon, je le ferai un autre jour, je le ferai à une autre période, à un autre mois, je le ferai. » Tu ne peux pas différer ce que Dieu t'a dit parce que toi tu es un humain. Tu n'es que poussière. Tu ne sais pas si ce Dieu va te prendre au milieu de la semaine. Mais tu dis « C'est-à-dire, mon sang, je ne le fais pas maintenant. Je le ferai plus tard ou je le ferai les mois qui viennent. » Est-ce que tu es sûr que tu vas arriver le mois prochain ? Tu n'as pas vu quelqu'un qui n'est pas maladeur et mort ? Est-ce que tu es sûr que tu vas finir le mois prochain ? Les jeunes ne mèrent pas. Les vieux ne mèrent pas. Les mamans ne mèrent pas. Les personnes des jeunes ne mèrent pas. Les enfants qui naissent ne mèrent pas. Et tu dis « Bon, je vais faire ça plus tard. » Je sais. Quand tu vas faire ça plus tard ? On t'apprécie la répandance. Tu dis « Bon, bon sang, je vais faire un effort de me répandir. » Tu vas faire un effort quand ? C'est au moment que tu écoutes la parole. C'est au moment que tu vas maintenant te prier devant le Seigneur. Les Français disent qu'on prie la barre quand il est encore chaud. C'est au moment que tu as écouté. C'est à ce moment-là que tu dois commencer à te décider pour changer les choses. Tu ne dois pas entendre. Tu dis « Bon, j'entends seulement les mois prochains, je vais me répartir à ce mois-là, j'attends la période prochaine. » Mais au moment où Dieu parle, c'est à ce moment-là où il y a la chaleur. Vous savez que lorsque l'eau était agitée à la piscine de Bethesda, c'est à ce moment-là que les gens se jetaient pour trouver la guérison. Ce n'est pas après que l'eau est agitée. Au moment où l'eau était agitée, au moment où la parole est agitée avec révélation, c'est à ce moment-là que tu dois te plonger dans la parole pour l'appliquer. Il ne faut pas attendre. Celui-ci, tu m'apprends à dire « Mais pourquoi, Seigneur ? Pourquoi ça ne change pas ? » Ça ne change pas parce que toi, tu n'apples pas la parole. Alors même quand tu dis « Assez, assez, je n'en peux plus. » Dieu dit « Non, 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 ce n'est pas encore assez. Ça doit démarrer dans ta vie pour que tu comprennes parce que tu n'es pas prête à appliquer la parole. Tu n'es pas celui qui met la parole en pratique. Tu n'es pas comme David qui courait à connerrer la parole pour l'appliquer. J'ai vu des gens au Niger, il y a les gens couraient pour appliquer la parole. Les gens courent pour aller à l'église à 5 heures du matin. 5 heures ! Ils sont à l'église, l'église commence à 6 heures, l'église est déjà remplie à 4 heures du matin, l'église est remplie. Ils attendent 2 heures pour les cultes. 2 heures avant les cultes. Ah, frère ! Comment Dieu ne peut pas bénir les deux personnes ? Mais toi, tu parles à l'église à quelle heure ? Tu ne connais pas la valeur de Dieu ? Tu pars déjà en retard, si tu n'es pas seul, tu pars, tu rentres quand déjà tout a été fait, maintenant c'est le temps d'adoration, allez, on arrête pour la musique, le pasteur va rentrer, allez, on met la chanson qu'il n'est pas seul pour rentrer, elle est qui dit rentrer. Chef cagate ! Ha 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 ! Chef coutumien, c'était chef coutumien. Non ! Quand tu n'es pas enseigné par la loi de Dieu par rapport au culte, comment on doit se rendre au culte ? Comment on doit servir le culte ? Tu ne ferais pas un culte agréable à Dieu. Tu ne ferais pas un culte agréable à Dieu. Relie encore Romain XII pour bien comprendre le culte agréable. Il faut que tu puisses arriver au moment où tu comprends que ce n'est pas moi mais c'est le Seigneur qui est honoré. Je ne suis qu'un instrument. Jamais le cheval qui avait transporté Jésus avait sauté pour dire que moi aussi même quand on a mis les pagnes c'est Jésus qui était dans la gloire ce n'est pas le cheval. On n'a pas parlé du cheval. On n'a parlé de Jésus qui était dans qui entre à Jérusalem. On n'a pas dit que le cheval est entre à Jérusalem. Moi j'ai dit Jésus est entre à Jérusalem. Mais il a utilisé un cheval. Et le cheval n'a pas dit que vous les autres cheval moi je suis au-dessus parce que moi je suis un monteur sur moi je suis entre à Jérusalem. Voilà moi. c'est ça la mentalité. C'est ça la mentalité et la mentalité des gens qui n'ont pas cette culture là de crainte de l'internet. Il croit qu'être pasteur c'est montrer ce que tu as c'est montrer le vêtement c'est montrer aux gens que toi tu étais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. L'enfer t'attends si tu ne te réponds pas. Je ne suis pas quelqu'un qui marche les mots. Je suis quelqu'un qui dit la vérité de la parole de Dieu parce que je ne marche pas dans ce système dans cette vie là. Que Dieu soit loué. Donc bien aimé David dit que moi je mets hâte pour appliquer la parole et je ne me mets pas au milieu de ceux qui ne craignent pas le Seigneur. Je ne suis même pas ami de ceux qui ne craignent pas le Seigneur. Frère comment je peux être ton ami toi tu marches dans le péché toi tu marches dans le mal moi je dois être avec toi. Ne sais-tu pas que le jour où Dieu a voulu frapper Corée d'Ata à Biran il n'a pas frappé c'est ma Corée d'Ata à Biran il faisait bien nombre 16 nombre 12 nombre 16 tous ces deux textes lorsque Dieu s'est élevé contre eux parce qu'il s'opposait à Moïse il a dit Moïse sépare-toi de toi faites des camps Moïse passait de l'autre côté et vous vous avez de l'autre côté ils ont dit voilà Dieu m'en a pas prouvé que Moïse n'est pas servite de Dieu ils sont là de l'autre côté il a dit avec vos familles ils sont là avec leurs familles et les amis qui les ont subis il a ouvert la terre ils n'ont pas été enterrés par les gens c'est Dieu qui les a enterrés lui-même Dieu les a enterrés lui-même il a ouvert la terre lui-même il les a enterrés boum il n'y a pas le matin il n'y aura pas le deuil donc je les ai enterrés moi mais c'est fini allez continue la marche bien aimé tout ce qui est avec est englouti tu ne peux pas être l'ami de quelqu'un qui marche dans le mal tu ne peux pas être l'ami de quelqu'un qui vole tu ne peux pas être l'ami de quelqu'un qui est un pédic tu ne peux pas être l'ami de quelqu'un qui est un mensonge tu ne peux pas être l'ami de quelqu'un qui fait du mal sinon tu seras aussi contaminé la Bible dit c'est lui qui s'assemble à une prostituée devient une prostituée si tu t'assembles à quelqu'un qui a du mal tu deviendras aussi comme cela à moins que tu t'approches de lui pour l'aider à venir au Seigneur pour l'amener à quitter le monde et lui-même à venir vers le monde de Dieu combien de célèbres de Dieu oh y t'en as j'ai pas à rapprocher un tel pasteur ou bien un tel et puis il s'est garé il a laissé sa vision pour rentrer dans d'autres choses qu'on ne peut pas diriger sur place et ça l'est tout la foi de plusieurs personnes alors qu'il était bien oui ici nous avons besoin de l'observation du commandement alors les commandements sont très importants on ne peut pas connaître assez si on n'observe pas les commandements de Dieu le commandement fait partie de la loi tout ce que Dieu vous donne comme commandement il vous donne des commandements au travers de ses serviteurs il vous donne des commandements au travers de la parole tout ce que Dieu vous commande de faire lorsque vous ne le faites pas vous vous mettez en malédiction vous vous mettez dans une mauvaise posture devant les seuls et deuxième chose ce sont des promesses les promesses nous garantit la vie dit la Bible les promesses nous racine les promesses c'est cela qui fait que Dieu puisse nous bénir Dieu a dit dans Poussomme 119 je pense au verset 150 je ne me trompe pas le Seigneur dit que Paul c'est David qui a dit rends-moi la vie selon tes promesses au Dieu donc la vie que Dieu va te donner la bénédiction que Dieu va te donner la gloire que Dieu va te donner c'est par rapport aux promesses Dieu ne te donne pas ce qui n'est pas promé pour toi mais Dieu te donne des choses qui sont préparées pour ta destinée et des choses qui sont déjà promies c'est pourquoi quand vous allez prier le Seigneur vous vous emmenez devant Dieu avec les promesses que vous connaissez avec les promesses qu'il a dit aux gens en fait les promesses sont comme le code qui nous permet de pouvoir aller nous justifier devant le Seigneur il est dit dans Esaïe 41 verset 21 pleinez votre cause mais présentez-moi votre moyen de défense vous allez pleiner la cause devant Dieu mais présentez votre moyen de défense quel est votre moyen de défense ce n'est toi qui m'as dit ce n'est toi qui a dit ce n'est toi qui nous a dit dans ta parole en fait il y a deux façons de saisir ce que Dieu a dit un il y a la parole de Dieu donnée généralement comme nous venons de lire les livres là comme nous l'avons dit l'éternel a dit tu seras la tête non la quai tu seras tu seras béni dans la ville tu seras béni dans les chats ainsi de suite donc ce sont des promesses et dans chaque promesse les promesses sont conditionnées au commandement je le répète les promesses sont conditionnées au commandement même quand Dieu nous dit payer l'offrande payer la dîme donc c'est un commandement mais derrière là il y a la promesse il dit quand vous payez j'enlève l'ennemi qui vient de trouver votre champ quand vous payez j'ai fait ça j'ai fait ça donc Dieu commence à parler de ce qu'il va faire au dessus de vous donc cette promesse d'être béni d'être riche elle est liée au commandement quand vous n'obéissez pas ce commandement c'est-à-dire que cette promesse elle n'a pas de fait la promesse devient efficace lorsque vous vous obéissez au commandement la promesse de Dieu des fois vous ne priez pas pour cette promesse mais ça s'est fait parce que vous obéissez aux promesses de Dieu vous obéissez plutôt au commandement de Dieu Dieu le fait dans certaines choses pour lesquelles nous nous cassons la tête à prier nous n'avons besoin de prier mais nous avons besoin simplement d'obéir lorsque notre obéissance devient parfaite Dieu commence à agir automatiquement il y a des gens que je connais des grands hommes de Dieu que je connais il peut se mettre seulement pendant 10 minutes il prie Dieu commence à faire les miracles dans sa vie il commence à répondre mais toi tu vas gêner pendant 5 jours pour avoir la réponse mais lui il n'a pas gêné il a prié parce qu'il est tellement obéissant à Dieu par son obéissant même s'il parle Dieu l'écoute parce que l'obéissance nous approche de Dieu l'obéissance nous ouvre les portes du salon de Dieu pour que nous accélérions dans son salon afin que nous puissions recevoir les instructions de Dieu bien aimé donc les promesses de Dieu sont données comme un héritage à celles qui obéissent les promesses de Dieu c'est celles qui créent notre alliance Dieu crée l'alliance avec l'homme par la promesse lorsque le peuple obéit alors Dieu il a créé l'alliance avec lui par les promesses c'est pourquoi il a dit Abraham quitte le pays de ton père et de ta mère va dans le pays à l'heure qui j'étais béni la condition était quitte d'abord si Abraham n'était pas parti il ne serait pas béni malgré toutes les promesses qu'on a fait sur lui il ne serait pas béni il fallait qu'Abraham quitte en quittant et en y allant Dieu a accompli les promesses quand il a dit donne moi ton fils donne lui celui que tu aimes c'est un commandement lorsqu'Abraham a obéi la Bible dit qu'en ce moment là l'Isère Genèse 22 Dieu maintenant a accompli les promesses qu'il avait dites et il a donné encore d'autres promesses sur lui donc lorsque vous obéissez au commandement qu'il vous donne les promesses deviennent effectives deviennent actionnelles ou deviennent en action elles sont actionnées plutôt donc si vous ne le faites pas les promesses ne seront pas actionnées donc pour que les promesses soient actionnées il va falloir que vous d'abord vous obéissez au commandement de l'éternel bien aimé nous prions le Seigneur nous servons Dieu nous suivons Dieu nous demandons à Dieu d'intervenir nous sommes fatigués de ces problèmes oui nous sommes fatigués est-ce que vous obéissez au commandement de Dieu est-ce que vous êtes prêt à obéir au commandement de l'éternel parce que lorsque vous obéissez vous allez obtenir un témoignage favorable merci Seigneur lorsque vous obéissez Dieu va proclamer l'année 2022 comme une année de témoignage favorable pour vous que le Seigneur soit loué alors donc David a dévancé il a dévancé le Seigneur dans ses livres nous allons lire ce texte David dit que je dévance l'horreur j'écris et j'espère à sa promesse on va lire ce texte David était quelqu'un qui avait bien compris ces choses il s'est donné à Dieu il suivait le Seigneur et il observait le commandement à tel point que lorsque le commandement vient sur vous vous les appliquez la Bible dit dans le Proverbe 4 verset 18 votre vie cette fois-ci la vie des justes est comme une lumière qui brille en plein midi ou le chemin des justes est comme une lumière qui brille jusqu'en plein midi dont le soleil qui brille comme le soleil en plein midi donc la vie d'une personne devient une vie lumineuse ça éclaire comme un soleil en plein midi parce que vous avez accepté la parole vous avez observé le commandement bien aimé nous avons besoin d'observer le commandement de Dieu quand nous l'observons Dieu change quand nous l'observons Dieu nous aide quand nous l'observons Dieu nous fait marcher dans sa parole donc le commandement c'est 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 l'ensemble des paroles l'ensemble de tout ce que Dieu nous dit en fait que nous puissions observer cela est devenu le commandement donc lorsque nous l'observons Dieu nous aide à aller loin et à progresser vous allez voir dans la Bible il y a quelqu'un qui est déjà établi il n'observait pas le commandement de l'éternel Dieu a prononcé des sentences sur lui Jérémie 22 verset 27 à 29 la personne de Jeconia Dieu a dit terre terre verset 30 il dit terre inscrit Jeconia comme une personne dont les descendants ne vont pas héritier le trône comme une personne dont les descendants ne prospèrent pas et qu'il va partir à l'étranger il ne va plus revenir en lui il sera captif dans un pays étranger il va mourir là-bas donc Dieu a donné ses sentences sur lui parce qu'il n'observait pas le commandement de dialogue il était roi la terre l'a inscrit comme étant une personne qui souffre c'est comme ça beaucoup de familles aussi toute la famille les gens souffrent alors que c'est Jeconia qui a fait du mal mais les descendants souffrent ils sont pour comment ne pas réussir ils sont proclamés à ne pas aller de l'avant ils sont proclamés à ne pas rester dans leur couple dans leur ménage ils sont proclamés à ne pas aller de l'avant ils sont proclamés à vivre de telles choses parce que la sentence a été déjà donnée à votre grand-père Jeconia et ça descend aucune personne ne monte aucune personne ne s'élève et bien il faut observer il faut voir si vous observez le commandement et dans des cas comme celui-là vous avez besoin de vous tenir en sacrifice de prière devant Dieu faire des sacrifices de gènes de prière par exemple faire un sacrifice à Dieu peu importe ce que vous allez faire à Dieu dans une église je ne sais pas ou dans une communauté dans un ministère vous faites un sacrifice vous dites je vais faire des sacrifices à Dieu pour ma famille pour mes enfants pour moi-même vous faites un sacrifice vous parlez à Dieu vous demandez que cela s'arrête nous ne voulons plus voir ce que nous vivons Dieu va arrêter c'est ce qu'il dit pour Somme 50 verset 14 rassemble-moi ce qui ont fait les sacrifices ce qui ont fait verre à l'éternel en faisant un sacrifice donc vous faites ce verre à l'éternel tout en représentant un sacrifice vous parlez à Dieu c'est ce sacrifice qui vous fait mal lorsque vous parlez dit Seigneur ce sacrifice me fait mal mais je le fais parce que je veux que tu puisses arrêter les délits sur ma vie et sur la vie de mes enfants sur ma famille je veux que tu arrêtes les délits sur mon épouse ou sur mon mari je veux que tu arrêtes les délits sur mon travail sur notre famille Dieu arrêtera parce que vous avez obéi au commandement de l'éternel Dieu le met à la loi et au témoignage si on ne parle pas ainsi le peuple ne va pas du réveil il y a les gens qui puent Dieu qui s'agardent de la voie de Dieu mais ils n'ont pas le temps de demander à Dieu que les yeux soient éliminés comme l'a dit l'apôtre pour qu'ils comprennent les merveilles qui sont cachées derrière la parole nous sommes 119 verset 18 David n'est-ce pas qu'il a demandé qu'à Dieu d'ouvrir ses yeux pour qu'ils contemplent les merveilles qui sont cachées derrière la parole Ephésiens 1 verset 16 jusqu'à verset 18 n'est-ce pas Paul avait demandé dans ses prières que Dieu ouvre les yeux des Ephésiens qu'il élimine les yeux de leur esprit pour qu'ils comprennent la richesse qui est cachée pour eux derrière l'appel que Dieu les avait lancé donc toutes ces choses là ça nous fait comprendre que lorsque vous êtes dans des situations qui continuent à perdre l'idée à tourner vous dites non Seigneur je ne peux plus parce que toi tu es dans que le bâton de la méchanceté ne pourra pas continuer à demeurer dans la vie de juste de peur que le juste se met dans la faute donc moi je ne veux plus ça et vous vous révoltez et Dieu chante les choses ce soir bien aimé je voulais vous faire comprendre que si on ne te parle pas de la loi tu ne te changeras pas mais certaines personnes n'aiment pas qu'on leur parle par exemple j'étais allé prêcher quelque part alors en prêchant le passé me dit papa ici ne parle même pas de problème de l'argent parce que sinon tout le monde va fouiller je dis ah donc dans cette église il n'y aura pas de riches dans cette église il n'y aura pas les gens bénis parce que déjà quand vous parlez de l'argent ça fait un problème ce sont les pauvres qui n'aiment pas qu'on parle de l'argent ce sont les pauvres qui cherchent à donner quelque chose de mauvais à Dieu c'est clair si tu acceptes la pauvreté tu vas faire ça riche n'est pas celui qui a l'argent riche c'est la pensée ceux qui sont devenus riches et te demandent comment ils sont devenus riches c'est la pensée un homme de Dieu nous dit toujours ce n'est pas l'argent qui a fait ma force qui a fait de moi grand mais ce sont mes pensées qui sont en moi qui ont fait de moi grand les pensées que j'ai récits en moi qui se sont développées en moi qui ont fait de moi grand donc vous devez faire très attention vous avez besoin de développer votre pensée vous avez besoin de vous remplir de la connaissance de la parole de Dieu il faut qu'on vous dise les choses qu'on doit vous dire pour vous sauver il ne faut pas dire que ça on ne peut pas prêcher parce que ça les moments de l'église n'est pas ça si tu prêches frère Sériva pense qu'on parle à lui si tu penses qu'on parle à toi alors tu vas arrêter d'écouter tu vas arrêter d'écouter mais Dieu utilise les gens pour te parler non mais si on te parle comment tu vois il y a des gens qui n'aime pas ne parlez pas mais si on te parle non maman ne va pas à la prière papa ne va pas à la prière papa n'écoute même pas la Bible ne lis même pas la Bible parce que la Bible est par là un jour dans un passage où tu lis on te parle des choses que tu dois faire que tu ne fais pas j'avais pitié quand le pasteur a dit on ne parle pas de l'argent parce que sinon c'est le salaire j'ai dit moi je suis venu pour demander de l'argent tu m'as déjà entendu aller prêcher quelqu'un qui parle je demande de l'argent je ne le fais pas ça j'enseigne ceux qui sont touchés ils font ceux qui peuvent je suis allé en scène dans une église j'ai un ami pasteur j'ai prêché un séminaire d'une semaine avant que le séminaire ne termine une femme blanche une maman elle était guérie sur place du cancer elle a dit pasteur je donne la maison à l'église il avait deux appartements il avait trois mais une maison en province et deux appartements à Paris il a dit je donne l'appartement à l'église j'étais parti avec pasteur on était avec lui il a prédit je donne l'appartement à l'église il a eu l'appartement à l'église sur place je n'ai pas demandé de l'argent et les gens se sont levés au même moment où je priais il n'y avait entre 50 et 60 personnes mais je n'ai pas preché de l'argent je parlais comme ça je disais d'observer le combat de l'éternel je ne vais pas parler de dîmes les gens ont j'ai dit vous savez quand vous avez des dettes vous priez Dieu mais vous êtes vous êtes fiché déjà dans le dans le registre dans le registre de Dieu vous êtes fiché comme quelqu'un qui a des créances quelqu'un qui a des dettes comme quand vous avez des dettes on vous fiche dans la banque nationale mais là vous êtes fiché dans le livre de Dieu parce que vous avez les dettes de Dieu vous devez faire un sacrifice pour ça pour que Dieu vous pardonne pour que Dieu passe quelque chose j'ai parlé comme ça et les gens qui sont commençant à sortir j'ai vu pendant qu'on prie les gens sortis couraient ils sont venus en plein kit de moins de 50 personnes entre 50 et 60 mais on était moins avec les enfants mais on était encore 60 mais on était à peu près 40 personnes on a donné 13 000 euros sur place à l'époque 2008 13 000 euros sur place qu'ils ont donné à l'époque je dis bien à l'époque c'est pas aujourd'hui à l'époque ils ont donné 13 000 euros sur place les passeurs étaient tournés ils ont donné la maman elle a donné la parole elle a dit je vends cet appartement et je donne tout l'argent à l'église c'est une fois mon délai était guériné de cancer c'est une place par laquelle j'ai parlé voyez c'est pour dire simplement que vous devez comprendre qu'en obéissant au commandement c'est là où Dieu commence à changer l'histoire de l'homme ce soir Dieu a besoin d'amener un témoignage à quelqu'un merci Seigneur Dieu a besoin d'amener un témoignage à quelqu'un j'ai dit mon dernier verset pour clôturer Hébreu chapitre 11 bien aimé pour que la loi et le témoignage deviennent efficaces je vais lire ça donc nous avons un élément à appliquer Hébreu chapitre 11 Hébreu chapitre 11 Hébreu chapitre 11 verset 1 verset 2 il est dit ceci or la loi et non la foi pardon est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas pour la voir posséder les anciens ont obtenu un témoignage favorable la foi est une ferme assurance c'est une conviction ça s'appelle pistis en grec une conviction qui veut dire une conviction ferme la foi c'est une conviction ferme une conviction ferme à l'intérieur de la personne qui sait qu'on a dit je crois je vais l'appliquer c'est ça d'ailleurs la vérité c'est ça en fait on peut écouter la parole mais on n'a pas cette foi ferme comme j'ai déjà enseigné au cours de ces enseignements j'ai parlé de la 3 dimension des fois j'ai parlé la dimension la foi qu'on reçoit par information entendue donc vous avez entendu l'information qui sera béni qui sera la tête non la paix la quai ça c'est l'information générale que la Bible nous libère la Bible livre les informations générales et vous recevez la foi de l'information mais cette foi ne peut pas produire mais vous croyez quand même mais elle ne peut pas produire et maintenant vous devez passer à la deuxième dimension la foi révélée vous avez récit un rément vous avez récit une révélation pendant que l'homme le Dieu parle vous avez récit une révélation qui vous dit Seigneur ça c'est à moi merci Seigneur Alléluia Alléluia c'est cette foi là qui amène la guérison pendant que Paul prêchait dans acte 14 verset 9 la Bible dit que voyant que les paralytiques l'observaient il dit voyant qu'il avait la foi pour être guéri donc les paralytiques ont développé l'importance si vous voulez bien il a développé la foi révélée par ce qu'il a entendu et cela a provoqué les vérités dans sa vie la foi révélée cette foi là qui vient par la révélation que vous avez laissée à l'intérieur de vous la révélation par la parole qu'on a prêchée ça veut dire Alléluia gloire à Dieu et tu dis ça c'est à moi ça reste à vous par d'autres personnes ça c'est la révélation ça c'est la foi à la deuxième dimension et la troisième dimension c'est lorsque maintenant vous êtes révélé la révélation poussons mes 119 verset 130 la révélation de ta parole est claire la révélation de ta parole illumine nous entrons à une troisième dimension une autre phase c'est à dire dans cette dimension la révélation que j'ai récite éclaire mon intelligence éclaire mes ténèbres éclaire mes yeux éclaire illumine c'est à dire la révélation met des projecteurs devant moi pour voir les choses clairement donc je n'ai plus la même foi de vie je n'ai plus la même foi de l'information que j'avais récite je n'ai plus la même foi de la révélation je n'ai plus la même foi de l'illumination parce que je vois les choses pendant qu'on parle pendant que cette parole est prêchée tu es en train de voir que si j'applique si j'oblige au commandement maintenant je me vois maintenant un tel je me vois béni dans le champ je me vois béni par tout tu commences à te voir comme la parole est en train de dire cela ce n'est pas une foi normale c'est la foi que Dieu communique lorsque la personne est éliminée c'est pourquoi Paul demandait aux Colossiens d'être éliminé pour qu'ils comprennent l'espérance qui s'attache à leur appel pour qu'ils comprennent la dimension de l'onction qui était sur les croyants que Dieu a utilisé pour amener Jésus d'être de la mort plutôt à la vie c'est un verset 18 à 19 qu'il est envers vous qui croyez l'infini gardé de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par la bêtise de sa force mais pour qu'il arrive à dire cela il dit d'abord je puis dire qu'il élimine déjà de vos cœurs pour que vous compreniez de par l'illumination vous comprenez une autre dimension le chrétien a besoin de l'illumination de l'éclairage qui change sa vie c'est pourquoi la Bible dit la foi est une ferme à silence mais moi je ne l'ai dit pas faire ma silence c'est une conviction personnelle c'est une conviction tu ne peux pas avoir la foi sans être motivé la foi motive la foi bouge quand on a la foi on bouge quand on a la foi on agit on a pris Ezekiel on le met devant les ossemas desséchés Dieu nous dit c'est que ces os peuvent revenir à la vie dit oh papa ça peut revenir à la vie mais toi tu le sais moi je ne sais pas Dieu dit tu parles sans que Dieu dit il parle au cimetière il parle devant les ossemas les ossemas revenez à la vie allez revenez à la vie commence à faire le poitrine pendant qu'il parlait l'esprit entrait dans les ossemas ça commence à faire des mouvements ça commence à bouger et il y voyait dans la foi illuminée tu commences à voir les mouvements qui est tenté de se créer dans les choses que tu es tenté de dire alléluia dans la foi illuminée qui voit notre dimension c'est pourquoi la vie est une ferme assurance des choses qu'on espère et des celles qu'on ne voit pas donc pour que qu'il y ait réveil pour qu'il y ait la délivrance pour qu'il y ait la gloire il faut qu'on parle de la loi et du témoignage il faut qu'on parle du commandement de Dieu qu'on parle de la promesse on parle de tout ce que Dieu veut dire au travers de sa parole mais aussi il faut maintenant appliquer la parole pour obtenir le témoignage il faut l'appliquer pour obtenir le témoignage c'est pourquoi la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas qui commence à démontrer il n'y a rien j'ai dit à une femme en Guinée je dis maman tu n'as pas la force elle fait combien de nains elle dit ma papa j'ai fait 48 ans j'ai fait déjà 48 ans mais il dit ah tu vas faire 48 tu es je suis près de 48 je fais 21 ans de mariage j'ai dit maman laisse 20 ans il a dit 20 ans de mariage j'ai dit 20 ans ou 21 ans j'ai dit maman laisse maman va acheter les couches et ci de suite les habits les vêtements les bébés amène-moi la maman que vous voyez que je mets dans les émissions là qui témoignent j'ai dit amène-moi les elle travaille à la banque elle travaille à la banque elle est venue elle dit papa c'est tard j'ai dit maman si tu crois tu verras la gloire de Dieu à la loi et au témoignage ne parle pas ainsi il n'y aura pas les réveillants il n'y aura pas les miracles si tu n'as jamais parlé de la loi de Dieu si tu n'as jamais parlé du commandement de Dieu qui guérit donc c'est fini si tu crois Dieu a dit je ferai de toi une mère joyeuse au milieu de tes enfants c'est la promesse mais la seule chose il y a une condition pour cela il faut que toi tu appliques la parole quand tu mets la parole en application tu mets ta confiance dans la parole il me réclasse au père j'ai prié je suis parti c'était 2016 je suis parti quand je suis retourné en 2018 à Conakry cette femme est venue présenter son enfant il était déjà avec l'enfant qui venait de naître il n'y a pas longtemps et toutes les femmes qui étaient stériles commençaient à courir non, non, non on peut, on peut voilà parce que la dame a vu son miracle combien des inséminations qu'elle a fait j'ai dit j'étais en Europe on a fait ça ça n'a pas été j'ai arrêté mais elle est tombée enceinte à 48 ans parce qu'elle a crié à la parole elle a crié à la puissance de la parole à la loi et au témoignage si on ne parle pas ainsi il y aura ce soir je t'ai dit que la foi peut provoquer un miracle je t'ai dit que la loi de Dieu quand tu l'acceptes quand tu l'observes elle peut provoquer quelque chose dans ta vie tu dois obtenir des témoignages c'est pourquoi la Bible dit que les anciens ayant possédé la foi par n'importe quelle foi par la foi par l'information mais ayant possédé la foi par la révélation qu'ils ont récite et ils ont été éliminés la Bible dit qu'ils ont obtenu un témoignage favorable je déclare que cette année qui commence 2022 ça sera pour toi une année d'un témoignage favorable ça sera pour toi une année d'un témoignage favorable ça sera pour toi une année d'un témoignage favorable Dieu t'accordera un témoignage favorable peu importe domaine que tu veux évoluer mais Dieu va t'accorder un témoignage favorable peu importe dimension Dieu va t'accorder un témoignage favorable peu importe dimension il suffit que tu appliques la foi que tu appliques l'appartenance je commence à mettre en application la parole de Dieu à partir d'aujourd'hui et Dieu applique Dieu à son tour il va vous répondre par un témoignage favorable merci Seigneur lève la main là où Dieu si tu as la foi comme moi aussi lève la main répétez la parole après moi Seigneur Dieu tout puissant j'ai entendu ta parole je n'étais pas obéissant à ta parole je n'étais pas comme David qui courait derrière la parole et qui l'appliquait Seigneur à partir d'aujourd'hui j'ai fait comme David je dévance l'aurore je dévance l'aurore et je veux Seigneur appliquer ta parole à partir d'aujourd'hui tu me pardonnes tout entier tu me laves par le sang de Jésus Christ tu me purifies fais de moi Seigneur une personne qui attend un témoignage une personne qui attend un témoignage oh Dieu du ciel je veux que tu m'accorde un témoignage favorable pour cette année un témoignage favorable un témoignage favorable j'étais distrait je ne comprenais pas Seigneur jusqu'à ce que mes yeux soient éliminés pour que je comprenne la dimension que tu m'amènes la dimension où je peux observer la gloire de Dieu car toi tu as dit à ta parole que celui qui craint l'éternel qui marche dans sa crainte qui le serve avec justice il sera celui qui règne dans la justice il sera comme sa vie sera comme un maté sans nuages oui Seigneur enlève les nuages autour de nous enlève les nuages autour de nous mais éclaire la vie de chacun de nous donne de la lumière rappelé de la gloire pour que nous témoignons tes merveilles pour que nous témoignons tes disciples avaient répandu les témoignages du Christ partout nous aussi en 2022 nous voulons Seigneur témoigner Christ partout c'est pourquoi Père accorde-nous les témoignages par notre témoignage nous témoignerons aussi à d'autres personnes de connaître Christ comme Seigneur et Sauveur et de s'engager à toi oh Dieu de justice fin de cette année une année où nous obtenons un témoignage favorable fin de cette année une année du témoignage favorable merci je crois à cette parole merci je crois à cette parole Seigneur parce qu'il fait de nous Seigneur des témoins des choses que nous allons vivre des choses que nous avions entendies nous les toucherons nous les verrons et nous démonerons de ta grandeur et le monde sera que toi tu es Dieu merci Seigneur pour ce que tu as fait glorifie toi par le nom pour ça de notre Seigneur Jésus Christ merci mon Dieu mon roi au nom de Jésus Christ prier pour la journée de demain je vais prier pour des familles uniquement demain je vais faire une prière spéciale où je vais prier pour des familles à partir de j'ai déjà marqué le programme là à partir de 23 heures juste je vais faire une prière de 30 minutes pour les familles pour les bénis parce que c'est une journée de famille je vais prier pour les familles je ferai 30 minutes peut-être de prière pour la famille donc j'aimerais bien que vous levez les mains là où vous êtes pour demander à Dieu de répandre la bénédiction familiale là où nous sommes tous prions le Seigneur Alléluia papa je te prie pour la journée de demain que tu répandes Seigneur la bénédiction familiale maintenant que les gens sont à terre de se préparer pour manger ensemble en famille je prie au Dieu que tu répandes une bénédiction Seigneur autour de chacun de nous que tu répandes dans une famille dispose le coeur de chacun merci pour ce programme que toi tu as fait avec nous nous avons commencé avec toi aujourd'hui nous terminons avec toi et demain nous prions pour la famille mon Dieu mon roi qu'est-ce que nous pouvons te donner merci mon père merci mon Dieu merci pour l'esprit que tu as répandé remplis-nous de la connaissance remplis-nous de l'onction remplis-nous de la sagesse couvre-nous encore par ta puissance que nous continuons à persévérer dans la parole que nous continuons à te servir jour et nuit et tel Dieu des armes nous voulons être des témoins des témoins des choses que nous avons vues que nous avons entendées Seigneur donne-nous les nations donne-nous les extrémités de la terre afin que nous annoncions l'évangile pour que les âmes soient sauvées glorifie ton nom au nom puissant de notre Seigneur Jésus Christ nous disons gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus Christ Amen nous partageons le bonheur oui le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours au nom puissant de notre Seigneur Jésus Christ nous disons Amen Soyez bénis Soyez bénis et soyez bénis N'oubliez pas vous pouvez continuer à suivre nos programmes sur nos plateformes sur radio sur canalvue nouvelle .org quand vous tapez vous allez trouver trois radios il y a radio 1 ou radio 1 R7 1 vous allez trouver R7 2 donc radio canalvue nouvelle 1 radio canalvue nouvelle 2 et puis M7 radio ça c'est la nouvelle M7 radio mission chrétienne vue nouvelle radio de M7 radio donc c'est une nouvelle radio que j'ai fait donc vous allez suivre là les enseignements tout tout ça et je bénis Dieu parce que vous suivez les orateurs que vous n'avez peut-être que vous connaissez ou peut-être que vous ne connaissez pas mais là plus je mets des orateurs de l'extérieur vous suivez là les Osborne les Kéreté les docteurs de Chris donc les trans grands hommes de Dieu de Paul vous allez suivre beaucoup beaucoup des hommes de Dieu des papas à débrouiller tout ça vous allez suivre des grands hommes de Dieu plus étrangers plus des angloformés c'est traduit en français on met ce qui n'est pas traduit nous traduisons donc nous mettons beaucoup de prédications des hommes de Dieu différemment de l'extérieur et aussi dans notre chaîne vous écoutez d'autres pasteurs congolais que vous allez entendre qui sont souvent avec nous dans la communauté ou qui sont sérieux nous passons sur les prédications là-bas et d'autres pasteurs guinéens ivoiriens nous passons sur les prédications donc c'est tous les enfants que je forme dans les pays où je parle souvent en Guinée Afrique de l'Ouest ainsi de suite partout où je passe donc vous allez entendre sur les prédications et ce sera pour vous une grande bénédiction donc les émissions sont en boucle de toutes les façons mais moi généralement je fais les émissions dans la radio les jours impairs donc je fais lundi mercredi je fais la rediffusion et vendredi je fais aussi l'émission de lundi vendredi et mercredi c'est la rediffusion de lundi je fais l'émission à 21h30 mardi j'ai fait l'émission à 21h30 j'ai fait des prédications en direct à 21h30 tantôt je donne des enseignements tantôt je donne des formations ça dépend ce que Dieu va me mettre à coeur et puis il y a des programmes des enseignements du mariage il y en a beaucoup divers d'enseignements donc c'est vraiment une grande bénédiction il y a aussi l'école c'est notre école biblique IBPEM qui a commencé l'école ça fait plus de 20 ans que cela existe c'est par là que j'ai commencé à former des serviteurs ça fait plus de 25 ans que nous avions commencé l'école IBPEM un site biblique international pour le perfectionnement dit ministère donc le but c'est de perfectionner les ministères c'était ça au départ c'était ça à l'époque c'était seulement les pasteurs qui venaient après moi ils ont commencé à venir avec leurs diagres serviteurs et puis ça a appris l'emplaire et puis ça a évolué et puis ça a commencé à m'amener un peu à voyager dans le monde pour aller faire de l'information jusqu'aujourd'hui on continue ça donc si vous êtes intéressé vous pouvez vous prendre aussi et rendre contact avec nous on vous inscrit on vous envoie des enseignements en ligne ou on vous envoie des enseignements déjà préparés avec des audio et vous suivez avec le cours vous écrivez ça va vous aider aussi pour votre ministère que Dieu vous bénisse soyez bénis vous tous qui m'avez suivi fidèlement les mamans les papas les frères qui sont loin comme des presse vous qui êtes sur youtube vous qui êtes sur la radio canal de vue nouvelle sur m7 vous qui êtes sur m7 radio sur canal de vue nouvelle radio il n'y a pas de deux vous qui êtes sur youtube sur youtube vous allez vous taper casin évêque casin gabriel nsuka ou vous tapez m7 donc soit vous tapez m7 vous sortez m7 m7 tv1 vous sortez les images ou vous tapez évêque casin gabriel nsuka vous sortez toujours ces machins il y a deux chaînes là deux chaînes mais qui sont collées et si vous tapez tous les deux ça sort et vous allez suivre les enseignements que nous donnons et ça sera une bénédiction pour vous partagez-les à d'autres personnes qui ont besoin aussi de suivre ça ça sera une grande bénédiction